... Une somme de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Tchad. Le Premier ministre Sucsama sera présenté sa démission. L'opposant, ex-opposant et candidat à la présidentielle du 6 mai au Tchad a présenté sa démission au président réélu, le général Mahamat Idriss Déby. Sucsama a annoncé ce mercredi avoir présenté sa démission ce 22 mai au président Mahamat Idriss Déby, chef de l'État maintenant, qui est réélu après une transition de trois ans. Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle et conformément à la Constitution. C'est ce qu'a écrit M. Massara sur sa page Facebook dans un message authentifié par plusieurs médias. Sucsama a dit au revoir à la primature. On s'interroge sur d'abord son parcours, ou bien ces quelques mois passés, à la tête de la primature au Tchad. Puis on reviendra après pour parler de son avenir politique en tant que chef d'un parti politique Les Transformateurs. Je commence par vous, Germain Pouli. Sucsama a rendu sa démission ce mardi. Oui, il a rendu sa démission. Il a tenu à préciser que sa mission était terminée. Il était à la tête d'un gouvernement d'union qui avait la mission d'organiser des élections pour mettre fin à la transition. Tout comme le président de la transition, il a eu la possibilité d'être candidat. À cette élection, il est arrivé en deuxième position. Il a contesté sa défaite. Il a été débouté par la juridiction compétente. Et aujourd'hui, il prend acte de l'élection du président Déby avec qui il a eu quand même l'occasion de travailler pendant la transition. Et moi, je crois que c'est un bel exercice que plusieurs pays africains devraient pouvoir peut-être expérimenter. Parce qu'on a vu un peu à la tête des Transformateurs comment il avait organisé son opposition à la succession de Déby Pair. Et tous les drames que le Tchad a connus de cette opposition-là. Et puis finalement, la paix des braves qui a été signée et qui l'a conduit à la tête du gouvernement. Il a géré une transition. Il a été candidat. Il a perdu l'élection aujourd'hui. Même s'il n'ira pas à l'intronisation à la prestation de serment du président de la République. Il ne se pose pas frontalement comme il l'avait fait. On a vu aussi que le contentieux électoral a été plus ou moins bien géré. Le Tchad sort d'une élection sans trop de casse. Et on espère, comme il l'a souhaité, qu'il y aura un changement dans ce pays. Moi, je salue le fait qu'un opposant aussi radical que lui arrive finalement à gérer la transition avec un président qu'il contestait. et qu'aujourd'hui, le Tchad retrouve quand même un certain équilibre mis à part la menace toujours existante donc des groupes armés qui peut-être à tout moment peuvent rebondir. Mais sur le plan politique, je pense qu'il faut saluer ce tandem-là que rien ne rapprochait au départ mais qui ont su comme gérer une transition à l'issue de laquelle aujourd'hui, le fils des billes prend le pouvoir de façon légale avec une légitimité qui s'ensuit. Donc, il n'a plus besoin de former un gouvernement d'union qui compte présider au destiné du Tchad avec la coalition qui l'a amené à la victoire. Et je crois que c'est un bel exercice. Les Congolais aussi l'avaient réussi il y a quelques années avec Tissé Kedi et Kabila, fils. Le Tchad est sur la bonne voie. Je crois que c'est des succès que l'Afrique devrait pouvoir capitaliser dans des pays qui ont longtemps connu la crise et qui progressivement vont se mettre sur les rails de l'apaisement et du développement. Alors, quatre mois pratiquement de collaboration entre Suik Samastra et le général Mahamad Déby. Que retenez-vous ? Je pense que l'attitude même de Suik Samastra qui entre était en attribuait beaucoup de choses au départ. On estimait qu'il allait avaliser l'élection du fils Déby. Et on l'a même accusé d'avoir accepté de gérer cette transition vu qu'il était vraiment le principal opposant. Donc, ce que je retiens, c'est déjà la capacité à se surfacer, à mettre le pays, l'intérêt du pays en avant. Vous savez que c'est aussi bien le fils Déby que Suik Samastra sont coupables de ce qui s'est passé en termes de perte en vie humaine. Vous parlez d'Immad Déby au centre d'octobre 2022. Voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas content de les voir travailler. Je pense quand même qu'ils ont travaillé pour la paix parce que c'était inimaginable qu'on les voit travailler. Ça a dû choquer certainement certains Tchadiens. Mais ça a été fait parce qu'il fallait mettre le Tchad en avant. Je salue vraiment cette capacité à se surpasser, à collaborer. Même si la fin n'est pas si heureuse pour l'un qui croyait véritablement pouvoir gagner cette élection. Il a fait preuve d'un fair play qui, moi, je l'espère, lui permettra de jouer un véritable rôle en tant que principal opposant en regardant du résultat de cette présidentielle-là et qu'il aura le temps de s'organiser. Il est encore jeune et on espère qu'il pourra rebondir un jour à la tête de ce pays. Merci beaucoup. A vous. firmé Teko Agbo, Sikse Masra a présenté sa démission au chef de l'État Mahamad Debi. Il vient donc de rendre l'établi après quatre mois passés à la primature aux côtés du général Debi pour cette transition qui a pris fait avec les élections présidentielles d'ici mai dernier au Tchad. Non, moi, quand je vois ce qui s'est passé au Tchad ou ce qui venait de se passer au Tchad, moi, je vois juste Abidjan. Je vois juste la Côte d'Ivoire du temps de Gbagbo. quand il s'est passé la même chose. C'est-à-dire, entre-temps, c'était Jacques Chirac qui était au pouvoir, il avait imposé entre-temps, Charles Kona Bani à Laurent Gbagbo. Après, c'était Guillaume Soro qui avait été imposé comme premier ministre à Laurent Gbagbo. Guillaume Soro qui devait aider Gbagbo à organiser les élections. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vous avez vu ça. C'est comme la même architecture. C'est ce qui s'est passé au Tchad où, tu sais, Massara a été un peu proche de la France. Il a été un premier ministre. Je n'étais pas pour pacifier, mais je pense qu'il y avait la diplomatie qui avait fortement joué là-bas. Donc, il a accepté. Il s'est comporté comme un bon politisien. J'accepte tout l'Asie-accord. Je suis un premier ministre. On va essayer de légitimer le pouvoir. On a organisé les élections. Il a légitimé le pouvoir. Il a contesté et c'était normal. Peut-être c'était aussi ça, dans cet accord-là. Il a bien joué le jeu. Il a fini son boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'il rentre le tablier. Il a été un très bon élève, un fin négociateur. Il a joué son rôle. Il n'y a pas eu trop de problèmes. À ce niveau, je vous ai posé une question à Zémin Pouli tout à l'heure. qu'est-ce que vous retenez de 4 mois à passer à la tête de la primature. Ce que je retiens, c'est une certaine maturité politique et une certaine légitimation du pouvoir. Débit. Aujourd'hui, le jeune débit est passé du stade de coup d'État ou de poutiste à président démocratiquement élu. ce n'est pas donné. C'est aussi grâce à Sucès-Massara. Si nous t'étais l'intervention de Sucès-Massara, je ne sais pas, peut-être qu'on ne serait pas à ce niveau. Peut-être. Ça aurait été en notre opposant. On serait dans une situation vivable actuellement au Tchad. Selon vous, Sucès-Massara aurait été finalement dans une compromission ? Non, je ne parle pas de compromission. Il est venu sous la base d'un accord peut-être tacite. Tacite, pas un accord rendu public. Un accord tacite qui ne dit pas véritablement son nom. Je pense que une puissance aura été derrière cet accord. C'est comme il a été appelé. On le confie au boulot. Il a fait ce boulot. Mais quand vous voyez le profil de la personne avant qu'elle ne devienne premier ministre ou pensez que ça a été haut, il n'y a pas plutôt moyen de penser à autre scénario que le scénario de peut-être la complicité si je pense que le mot-là lui convient ? Non, je ne parle pas de complicité. Je dis que là je viens jouer un rôle politique au nom de l'intérêt peut-être au nom de l'apaisement et pour pacifier le pays et aussi peut-être il y a des choses qui lui auraient été promis. Moi, je ne vois pas les choses souvent sous l'aspect profil. Peut-être que les gens disent non avec son statut son profit ce accord n'aurait pas été possible. En politique, tout est possible. En politique, tout est possible. On ne sait pas exactement ce qu'on lui a promis et ce qu'il attend de ce pouvoir-là peut-être dans les 2, 3 ans, 5 à venir. Peut-être aujourd'hui il va disparaître de la scène mais je vais encore revenir sur ça il va disparaître de la scène mais ce qui va revenir moi je ne dis pas qu'il va revenir prendre le pouvoir peut-être on lui a promis le pouvoir peut-être s'il est naïf comme un certain Guillaume Soro il va y croire mais grosso modo il a bien joué le jeu sauf que moi je ne voudrais pas qu'il s'inspire des erreurs de Guillaume Soro c'est-à-dire qu'il soit pressé qu'il soit naïf et après il tombe dans des problèmes c'est même pas possible c'est comme Guillaume Soro au départ on lui a promis le pouvoir c'est-à-dire c'est toi qui va arriver à un moment donné il a compris tout ce que mais attends il n'était plus dans le jeu de Ouattara dans le schéma de Ouattara et c'est pour cela qu'il a commencé pas à évoluer d'erreur en erreur c'est la même chose avec Succel Massara Succel Massara aujourd'hui il a fini son boulot peut-être ce qu'on lui a dit on lui dit peut-être tu vas venir après tu vas devenir président chef de l'état et je ne voudrais pas je ne souhaiterais pas qu'il soit pressé parce que autant il sera pressé autant il essaiera de déstabiliser le pays et autant c'est lui qui en fera les frais mais après c'est le Tchad qui a gagné mais pour conclure moi je me réjouis du fait que les choses se soient passées de façon très calme pendant cette période électorale et Déby Fils il a fait un travail extraordinaire parce qu'il pouvait dire on n'organise pas les élections merci beaucoup à vous firmetez Kouabou Dieu donnait ses wounous Sikse Masra a rendu sa démission il était le premier ministre du Tchad depuis janvier 2024 qu'il a été nommé après donc le référendum qui a validé la nouvelle constitution qui a conduit justement aux élections d'ici mai dernier élections qui ont vu la victoire une large victoire du président de la transition le général Mahmoud Déby Sikse Masra premier ministre est donc obligé de rendre sa démission alors docteur je voudrais dire de facto qu'on ne reste pas opposant à vie être opposant n'est pas une carrière ce n'est pas un métier et donc on peut être opposant aujourd'hui et demain devenir autre chose que d'être opposant je crois que c'est le rôle joué par Masra au Tchad en venant accompagner le pouvoir Déby jusqu'à l'organisation du scrutin vu aussi la popularité et l'acceptation du profil de Masra par le peuple tchadien il y a lieu de comprendre aujourd'hui que la politique reste un jeu et d'où on a tendance à dire il ne faut pas trop mettre les organes c'est vrai qu'en accompagnant le pouvoir Déby beaucoup ont traité Masra de vendu entre guillemets et moi je suis en train de dire qu'en réalité ce qu'il est venu faire n'est qu'un résultat d'un compromis au lieu de parler de la compromission moi je parle plutôt du compromis et le compromis est possible dans la politique il n'y a rien d'autre à faire que d'aller à des fois à des compromis si l'intérêt supérieur est à sauvegarder l'intérêt supérieur du Tchad c'est d'aller aux élections dans une certaine paix ou alors organiser des élections de façon pacifique car on voit déjà tout ce qui se passe tout ce qui trame on a tendance où on peut lire de façon concrète que l'issue des scrutins ne sera pas très 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 rose et donc qui il faut prendre qui pourrait être un poilot pour pouvoir temporiser la situation et bien les bonnes réflexions les réflexions ont trouvé la bonne personne c'était succès Masra qui pouvait répondre suivant le profil et il a fait il a fait son temps la preuve quand finalement il devrait aller aux élections également compétir en tant que candidat vous avez vu on était à ce plateau on avait du mal à faire des pronostics pour dire les élections seront emportés par Déby ou alors par Masra suisse Masra parce que si vous voyez un peu la mobilisation du peuple autour de lui et aussi les mêmes mobilisations autour de Didris Déby on a du mal à donner tout de suite le résultat pour dire voilà celui qui doit remporter les élections ok celui qui a plus le pouvoir a reconfirmé son pouvoir à remporter les élections et Dres Déby et donc Masra est venu jouer son rôle de 4 mois 1 il a tiré de ce système une leçon politique sur laquelle peut-être il reviendra j'attends voir cet ancien premier ministre de 4 mois revenir avec peut-être un autre parti politique parce qu'il serait vomi entre guillemets de son parti les transformateurs ou alors il va maintenant organiser une autre structure avec des gens qui soient d'accord avec cette politique modérée histoire de voir que de l'intérêt supérieur du peuple au milieu de toutes les façons c'est ce qu'on attendra de voir oui il est de bon ton que retenez-vous que retenez-vous de 4 mois passés par Masra en tant que premier ministre au Tchad oui je retiens une stratégie de pacification du pays par la force de Suisse et Masra ceux qui sont d'accord avec sa politique ceux qui les met à cause de ce qu'ils faisaient sont toujours restés et veulent voir jusqu'où il pourra arriver et ils sont restés tranquilles parce que ces mots pesaient beaucoup plus ces mots pesaient beaucoup plus et donc Suisse et Masra a réussi à pacifier d'une manière ou d'une autre le Tchad qui dansait en quelque sorte sur les braises et donc Suisse et Masra 4 mois à la primature a concouru ou alors les 4 mois ont concouru à aller à des élections entre guillemets pacifiques comme je le disais on a déploré un mort de façon isolée lors du scrutin mais ça aurait été pire que ça ces tendances-là n'ont pas été mises en place pour en arriver là donc le jeu politique est amené sous plusieurs formes sous les cieux africains c'est encore une leçon de plus qu'il ne faut pas trop mettre les organes dans la politique mais faire la politique avec beaucoup plus de tact et changer quand il faut changer alors je reviens à vous Firme Teko Agbo je vais vous donner un peu brèvement cette question comment envisagez-vous l'avenir politique de succès Masra lui qui était farouche opposant parti en exil à la suite des manifestations d'octobre 2022 il est revenu à la suite d'un accord il a milité ou bien fait campagne en dernier ressort pour le oui pour le référendum le oui l'a emporté il est nommé premier ministre il participe aux élections il devient deuxième avec 18% des voix il démissionne aujourd'hui comment envisagez-vous sa carrière politique dans les prochains mois les prochaines années au Tchad donc vous savez avec tout ce qui vient de se passer on voit un succès Masra très intelligent politiquement un homme modéré qui tienne compte de l'intérêt supérieur de la nation tchadienne ça c'est une plus-value au fait c'est ce qu'il a essayé de démontrer parce que celui qui a fait l'exil qui a été contraint à l'exil celui qui a été tellement radical farouche opposant à la famille Déby et qui aujourd'hui accepte cette posture-là donc je me dis que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus mûré et au nom de cette maturité l'avenir va être beaucoup plus judicieux s'il ne change pas la politique est tellement bizarre que peut-être du jour en demain il va se comporter d'une manière bizarre ou vous ne pourrez pas le comprendre mais bon on reste sur ce fait-là pour dire que soit si Déby le veut il pourrait le recondiquer le ministre mais rien ne l'oblige puisque là il a gardé avec une forte majorité plus de 60% oui pour je ne vous dirais pas pour casser encore plus ce système peut-être pour casser pour avoir une autre vision une certaine vision ou une autre maturité à son niveau aussi peut-être pour dire je reconduis ce système ce système ce système ça veut dire il le tient et sur le plan politique il le tient aussi à petit feu dans sa pursuit donc pour vous si ce système sera reconduit premier ministre ce sera une mort politique ce sera une mort politique pour lui ça veut dire lui fondamentalement ne va plus exister ça veut dire on va dire qu'il a je ne sais pas il va finir comme tous les autres il va finir comme tous les autres Salé Kebzabo par exemple oui c'est-à-dire qu'en fait comme ça dans des situations comme ça vous vous tuez politiquement ou soit il se dit il se démarque complètement il quitte le pays il se réorganise il réorganise son parti et il revient peut-être 5 ans après c'est là où on aura un autre système sinon actuellement si il accepte une nouvelle nomination à la primature il se tue politiquement donc il va accompagner le pouvoir pendant 2, 3, 3 ans et dans des situations comme ça aussi c'est comme ça ça se fait il a dit on se sert de vous 2 ans, 3 ans vous n'allez pas faire 5 ans 2 ans, 3 ans après on vous tue la même chose est arrivée ici au Togo vous vous rappelez c'est-à-dire entre temps le général il s'était aperçu qu'entre Agbuybo et Edam Kodjo ça ne passait pas bien donc il a pris Edam Kodjo de son côté et bien il l'a utilisé de 94 de 94 à 96 après il l'a jeté Edam Kodjo est parti comme ça et politiquement moi c'est fond il a signé qu'il a ressuscité il est devenu encore premier ministre en 2005 donc on peut aussi faire comme ça avec Sissé Masra on le prend on l'utilise on le nom premier ministre 2 ans 1 an 2 ans 3 ans après on le laisse et puis on le tue politiquement comme ça il va lui être difficile de ressusciter il va lui être difficile de revenir or si Sissé Masra veut encore un avenir politique brillant une carrière beaucoup plus brillante que celle qu'il a qu'on ne doit pas le passer la meilleure des choses c'est qu'il se départisse du camp présidentiel et qu'il se reconstruise politiquement merci beaucoup à vous Firmete Kouagbo je donne ce qu'on comment envisagez-vous l'avenir politique de Sissé Masra au Tchad non mais je le disais tantôt Sissé Masra aura deux options soit rester pour se perdre dans le pouvoir débit ou alors se réorganiser et se relancer pour de nouvelles perspectives de nouveau vous rejoignez la position de Firmete Kouagbo en quelque sorte oui pour reprendre sa position en tant que quelqu'un qui veut transformer comme le disait son parti les transformateurs des changements et il est parti sur ce mot que Dieu aide le Tchad à toujours aller dans le sens du changement cela voudrait dire le défi du changement n'avait pas été totalement atteint avec les quatre mois passés à la prémature donc il y a toujours cette vision de voir les choses aller autrement que ce qui n'existe maintenant alors si Sissé Masra à la sortie de la prémature peut encore garder cette logique il doit maintenant travailler là-dessus parce que cette fois-ci il a les coudées fronges pour pouvoir réorganiser sa posture et revenir maintenant ce que je crains c'est que l'étadien ne lui prête pas voilà cette poursuite ce profil de pouvoir débit qui est revenu ou qui sera revenu sous une autre couleur malheureusement vous craignez que le temps qu'il a passé à la prémature déteigne sur sa carrière politique malheureusement la politique elle est très subtile il suffit juste qu'on te voit sous une bannière que tu n'as pas portée forcément et qu'on te classe déjà et la politique te vomit tout de suite alors il y a aussi cette crainte là maintenant il appartient à l'homme de confirmer son identité en transformant les idéologies les choses en revenant beaucoup plus avec son poids politique mais s'il n'arrive par le fait malheureusement il sera effacé il aura fait son temps avec le pouvoir débit et il serait cité dans les archives mais pour l'instant je pense qu'il n'a pas encore perdu d'énormes potentialités politiques en tant qu'un animal politique pour avoir fait tout ce temps alors dites-moi clairement si aujourd'hui par exemple le général débit propose à Sucsé Masra de redevenir premier ministre doit-il accepter ou refuser selon vous c'est surtout dépend des stratégies politiques donc je ne dirais pas oui et non à quelles conditions doit-il accepter à quelles conditions doit-il refuser de toutes les façons refuser ou ne pas refuser là n'est pas l'enjeu maintenant qu'est-ce que Sucsé Masra veut également de son avenir politique c'est Aseska qui va déterminer son choix à faire qu'est-ce qu'il veut de son avenir politique de qui est sûr Sucsé Masra ne peut pas fructifier sa vision en étant sous le pouvoir débit pour 5 ans à venir là on parlera du pouvoir débit on ne parlera pas du pouvoir Masra s'il veut qu'on parle du pouvoir Masra il doit aller se réorganiser retravailler sa méthode sa stratégie et se positionner pour les prochaines années mais pour l'heure s'il accepte de se mettre sur la bannière débit il est fabriqué et il sera moulé par le pouvoir débit il n'existera malheureusement pratiquement plus Merci beaucoup à vous de donner c'est pour nous Germain Pouli comment envisagez-vous la carrière ou l'avenir politique de Sucsé Masra après cette démission ? Je pense qu'il a bien fait de démissionner c'était logique après l'élection C'était un réel obligatoire Voilà maintenant je pense qu'il a été courageux de travailler au sein de ce gouvernement d'union même si certains comparent ça de la compromission comme s'ils ne devraient pas c'est peut-être ça qui fait que plusieurs opposants ne prospèrent pas sur le continent on a vu au Sénégal un certain Watt aller au gouvernement après il est devenu président et si on a comme l'impression quand on va dans un gouvernement coiffé par un certain président qui n'est pas du même niveau politique on est totalement noyé c'est vrai Si je comprends vous n'êtes pas pratiquement du même avis que Firmin pas totalement je crois que lui il est assez intelligent pour rebondir comme opposant et il l'a démontré avec beaucoup de responsabilité en contestant cette élection il aurait pu féliciter des vies il ne l'a pas fait et il ne ne projette même pas aller à la cérémonie d'investiture sauf dit qu'il redevient opposant même si pour des raisons pour les besoins de la cause d'une élection pacifique il fallait organiser les élections ensemble dans un gouvernement d'union donc maintenant il ne s'agit plus d'un gouvernement d'union ceux qui ont gagné dirigent lui n'a pas gagné il n'a pas à être à prétendre à un quelconque poste à moins à moins est-ce que débit se dise on a besoin de réconcilier les tchadiens on oublie la victoire et on travaille ensemble comme on l'a fait pendant la transition maintenant à ce moment Masra doit être intelligent pour savoir que s'il entre dans ce gouvernement il ne fera qu'appliquer la politique de débit qui a gagné l'élection donc est-ce qu'il sera comptable de la politique qu'il va appliquer là je pense qu'il va se noyer totalement mais il peut dire non vous avez gagné diriger moi je joue le rôle d'opposant principal opposant en regardant des résultats ce qui est normal je pense que étant jeune ayant son avenir politique devant lui c'est la posture qu'il doit prendre c'est d'accepter jouer le rôle d'un principal opposant aujourd'hui il l'était déjà et il y a eu cette crise là et aujourd'hui la crise est derrière le tchad on espère que le jeu démocratique sera beaucoup plus ouvert il va jouer son rôle si demain il arrive à remporter les législatives être le chef de file de l'opposition par exemple ça lui permet de jouer un grand rôle donc dans ce pays et puis il a cette expérience déjà d'avoir géré un gouvernement et ça peut compter demain donc pour devenir un président et dans nos pays l'alternance se fait de plus en plus difficilement pourquoi ? parce que les gens n'ont pas pris l'habitude de collaborer avant de prendre le pouvoir aujourd'hui ne serait-ce que quatre mois de collaboration c'est quelque chose d'important et pour moi si succès Masseras a joué là-dessus d'ici quelques années il sera le profil idéal pour succéder à débit si tant est qu'il a toujours une bonne vision pour le tchad et qu'il arrive à travailler énormément sur le terrain c'est vrai que politiquement on lui reproche d'avoir amené certains militants à l'abattoir mais c'est le cas dans nos pays mais après en tant que leader c'est à lui d'expliquer pourquoi il est allé dans ce gouvernement quel travail il a fait finalement il a prouvé qu'il n'est pas allé accompagner débit comme les gens l'ont fait croire et qu'à la fin il serait peut-être probablement récompensé en continuant par diriger ce pays aux côtés de débit donc je ne pense pas je pense qu'il va assumer son statut d'opposant et il va attendre son heure peut-être un jour il pourra remporter une grande élection au Tchad pourra-t-il avoir le même charisme d'opposant après par rapport à ce qu'il était avant oui en fait ce qu'il était avant moi je dirais c'était le radicalisme maintenant qu'il a testé le pouvoir il peut être plus responsable quand les gens ce qui se montre un peu radicaux à quelques exceptions après comme dans le cas sénégalais récemment mais on a vu quand même que le président Makissal a pratiquement battu campagne pour ceux qui ont gagné sinon mais généralement je crois que l'alternance est beaucoup plus facile avec des opposants qui ont une certaine responsabilité qui peut-être ont eu à collaborer je citais l'exemple de Wad tout à l'heure mais dans plusieurs pays ça ne marche pas parce que quand quelqu'un rentre au gouvernement on le catalogue directement comme quelqu'un qui collabore et qui n'est plus opposant on peut rentrer dans un gouvernement d'union parce que c'est le type de gouvernement où l'opposition et le pouvoir peuvent se mettre ensemble et travailler et en tout cas je crois que je le connaissant vu qu'il est un homme intelligent qui est un homme qui a de la vision et quelqu'un le décrivait tout à l'heure comme un animal politique je n'en doute pas trop je pense qu'il pourra rebondir et qu'un jour pourquoi pas il pourrait arriver à la tête de ce pays Merci beaucoup à vous nous allons marquer la pause pour le journal puis on revient juste après pour la suite de cette émission Sous-titrage ST' 501